Alors nous allons passer à un deuxième sujet également très intéressant pour les chirurgiens qui est celui qui va être traité par Gilles Bontemps, qu'on a connu d'abord à l'ANAP et qui est maintenant à l'ACNAM et avec lequel, membre de l'Académie, avec lequel on travaille beaucoup, sur le nouvel outil Visuchir pour les chirurgiens et pas que pour les chirurgiens. Et donc un bilan de cet outil qui est opérationnel depuis six mois maintenant. Gilles. Oui, oui, tout à fait. Pardon. Merci bien. Mesdames et messieurs les académiens, je... Voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs les académiens, merci pour votre invitation à venir vous présenter l'outil Visuchir. Cet outil, finalement, je pourrais sous-titrer ma présentation l'ouverture des données comme vecteur de changement des pratiques tant cette finalité a conduit la réflexion à la construction de cet outil. Alors, le constat qu'on a fait au départ, il est simple, c'est que le chirurgien produit de l'information, il code ses actes et cette information est ensuite colligée au niveau de l'établissement puis ensuite remontée au niveau national et finalement, cette information colligée, enrichie avec d'autres indicateurs, finalement, il ne lui est pas restitué spontanément. Souvent, il est obligé de faire la demande auprès de la direction de son établissement ou auprès de son médecin d'hymne pour avoir un retour d'information qui est souvent, finalement, assez difficile de compréhension. Il parle de GHS, groupe homogène de séjour, de GHM, de groupe homogène de malades. On lui présente les informations sous forme de tableur Excel et finalement, c'est assez difficile en termes de compréhension. Donc, la réflexion qu'on a eue, c'était finalement, au travers de cet outil, on restitue cette information colligée au niveau national et on essaye de la restituer avec des éléments de comparaison et on essaye de la restituer sans entrave puisqu'en fait, l'accès est sans mot de passe et sans identifiant et on essaye de lui la restituer, effectivement, de la manière la plus compréhensible possible. Alors, c'est un outil. Cet outil, il a quatre caractéristiques. C'est d'abord un outil médicalisé puisqu'on travaille sur l'acte chirurgical, donc on travaille sur les actes CCM. Donc, cet outil contient 36 millions d'actes chirurgicaux donc qui est dans son de cet outil. C'est l'ensemble des sites chirurgicaux en France qui sont dans cet outil et c'est quatre années de données. Alors, c'est un outil qui est en open data donc sur, effectivement, votre navigateur vous tapez VisuShare et VisuShare, on va essayer d'y aller tout à l'heure vous avez, effectivement, accès à cet outil sans identifiant et sans mot de passe. C'est un outil qu'on a travaillé sur un logiciel de data visualisation l'idée étant, le temps médical étant rare on essaye de restituer l'information de la manière la plus ergonomique possible donc sous forme de jauge, sous forme de mosaïque dynamique avec des couleurs et puis c'est un outil interactif c'est-à-dire, vous avez une information à la fois au niveau synthétique donc au niveau d'un établissement de santé mais aussi une information vous pouvez creuser cette information au niveau d'une spécialité vous pouvez aller jusque l'acte donc l'idée étant d'avoir à la fois une information synthétique au établissement mais aussi une vision analytique et de pouvoir aller au niveau des actes CCM. Alors, c'est un outil qui a pour objectif d'analyser les pratiques chirurgicales de les comparer avec des référentiels qu'on essaie les plus objectifs possibles on peut suivre les pratiques chirurgicales dans le temps puisque je vous ai dit qu'il y a 4 années qui sont disponibles et chaque année on intègre une année supplémentaire et puis c'est un outil qui permet aussi de se projeter dans l'avenir en particulier sur le développement de la chirurgie ambulatoire. Alors, par site chirurgical ou par spécialité ou par acte chirurgical vous avez les indicateurs suivants qui sont disponibles dans l'outil vous avez le volume de chirurgie qui est pratiqué vous avez le terrain des patients avec des notions de comorbidité des patients et l'âge des patients vous avez le tour ambulatoire si le séjour est en hospitalisation traditionnelle vous avez des durées de séjour vous avez des indicateurs sur la performance et l'innovation ambulatoire et vous avez aussi des indicateurs sur le potentiel de développement ambulatoire l'idée étant d'avoir identifié pour chaque acte chirurgical donc vous en avez un peu plus de 4500 actes CCM les bonnes pratiques en termes de chirurgie ambulatoire et ensuite ces bonnes pratiques on le constitue comme un référentiel et on l'applique sur un établissement de santé pour identifier ce potentiel de développement. Alors on va essayer d'aller sur l'outil donc je vais essayer de faire une manœuvre sans non, j'arrive pas pardon, j'ai pas utilisé le bon voilà, il faut que ça s'ouvre donc alors voilà, vous avez effectivement cet outil alors dans cet outil vous avez, comme je vous l'ai dit vous avez 4 années de données donc là on est sur l'année 2018 mais vous pouvez aller choisir l'année 2015, 2016 et 2017 ensuite vous sélectionnez donc un établissement donc vous choisissez donc une région donc on va prendre la région Nouvelle-Aquitaine voilà on va prendre un département on va prendre la Gironde ici et puis on va aller sur l'établissement que je voulais vous montrer qui est la clinique Jean Villard voilà, la polyclinique Jean Villard et on applique dessus et vous avez, vous allez le voir l'ensemble des informations qui se met à jour effectivement d'une manière très très rapide donc là vous voyez que vous avez je vais pas vous présenter tout l'outil parce que ça prendrait trop de temps mais je vais simplement vous présenter deux illustrations ici vous avez l'ensemble des sites chirurgicaux de la région Nouvelle-Aquitaine avec deux types d'informations chaque point représente un site chirurgical et la taille du point est fonction du volume qui est produit par ce site chirurgical donc plus le point est gros plus le volume chirurgical est important et vous avez un code couleur qui va du rouge au vert plus c'est vert plus c'est de la chirurgie ambulatoire et plus c'est rouge plus c'est de l'hospitalisation complète donc vous pouvez zoomer sur effectivement ces établissements donc je vais zoomer sur la région effectivement et Bordeaux donc vous voyez ici vous avez l'ensemble des sites chirurgicaux de la région de Bordeaux et la polyclinique Jean Villard donc je mets l'infobulle dessus c'est un établissement qui fait 10 503 séjours de chirurgie avec un taux de chirurgie ambulatoire de 66,2% et si vous placez effectivement sur chacune des bulles là vous avez un des sites du CHU de Bordeaux l'hôpital Aux-Lévesque qui fait 7 131 séjours de chirurgie avec un taux de chirurgie ambulatoire de 5,1% donc vous avez la capacité au niveau de chacune des régions d'avoir effectivement cette information sur où sont les sites chirurgicaux quel volume chirurgical produit-il et quel est leur taux de chirurgie ambulatoire alors je vais me mettre sur cette présentation ici ici vous avez une mosaïque et cette mosaïque représente l'ensemble de la chirurgie de la Pleinclique Jean-Villard avec aussi deux informations plus le carré est important plus le volume de chirurgie est important et plus la couleur est verte plus le taux de chirurgie ambulatoire est important donc vous avez par exemple je vais aller sur l'appareil ostéo-articulaire du membre inférieur il a fait 893 séjours de chirurgie et il a un taux de chirurgie ambulatoire de 72% donc vous pouvez aller si vous êtes intéressé sur cette spécialité en cliquant une première fois vous identifiez effectivement le deuxième niveau de l'activité de la classification CCM donc on va aller regarder sur les actes thérapeutiques sur les articulations du membre inférieur on va aller sur le genou et en cliquant la dernière fois vous avez effectivement l'ensemble des activités donc je reprends par exemple le remplacement de l'articulation du genou par prothèse tricompartimentaire sur une déformation inférieure ou égale à 10 degrés vous voyez que cet établissement a fait 125 actes de l'ENFKA 007 et son taux de chirurgie ambulatoire sur cet acte de 60% et donc les 40% autres qui ne sont pas en ambulatoire ils restent effectivement à 62% de jour et ils restent à 24% donc 3 jours donc les 40% autres qui ne sont pas ambulatoire restent majoritairement 2 ou 3 jours et ici vous avez le niveau de sévérité donc ils sont majoritairement pratiquement exclusivement en niveau de sévérité 1 et vous avez ici des classes d'âge donc vous voyez que l'ambulatoire sur effectivement les prothèses du genou on en fait de 46 à 70 ans et on en fait de 71 à 95 ans et en rouge vous avez les séjours en hospitalisation complète bon je ne vais pas aller plus loin dans la présentation de cet outil mais cet outil est ergonomique et il permet alors je vais repartir sur mon diaporama et il permet effectivement d'avoir une information assez fine sur chacune des activités alors c'est un outil mais c'est aussi une base de données et c'était l'objectif que j'ai effectivement c'est essayer de vous présenter finalement qu'est-ce qu'on peut tirer de cette base de données alors avec 2 éléments je vais premièrement faire un panorama France entière de la chirurgie avec 3 diapositives et puis ensuite je vais faire un focus sur les prothèses du genou alors quand on regarde finalement l'activité chirurgicale en France il y a 1000 établissements qui pratiquent de l'activité qui ont une pratique d'activité chirurgicale et ces 1000 établissements sont représentés sous cette boxplot donc boîte à moustache avec donc en données vous avez l'ensemble des séjours de chirurgie donc vous voyez que ça va à peu près 100 séjours de chirurgie et l'établissement qui effectivement fait le plus de chirurgie a environ 32 000 séjours de chirurgie vous savez que le boxplot ou boîte à moustache c'est un mode de représentation statistique simple qui permet d'identifier très facilement le minimum qui est ici le maximum les points typiques c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus du maximum vous avez la moustache inférieure c'est les 25% d'établissements qui sont les plus bas la moustache supérieure c'est les 25% d'établissements qui sont les plus hauts et dans la boîte à moustache vous avez 50% de la distribution des établissements qui est coupée en deux par la médiane alors ce qui est intéressant c'est de voir que finalement quand on regarde le haut effectivement de la distribution il y a 25% des sites chirurgicaux qui réalisent effectivement une très grosse activité chirurgicale puisqu'ils sont entre 9 000 et 18 000 séjours chirurgicaux par an vous voyez qu'il y a même des établissements qui vont au-delà des 18 000 séjours chirurgicaux et qui vont jusqu'à 32 000 c'est tous ces points typiques alors ce qui est intéressant aussi c'est de regarder en bas c'est-à-dire les 25% de sites chirurgicaux il y a 240 sites chirurgicaux et quand on regarde un petit peu leur activité c'est assez intéressant de voir qu'ils réalisent moins de 4 interventions chirurgicales par jour ouvrées par salle donc vous voyez qu'un quart des établissements en France réalisent moins de 4 interventions chirurgicales par jour ouvrées par salle donc on peut poser la question de l'avenir de ces blocs chirurgicaux en informant que quand même depuis entre 2013 et 2018 vous avez 62 sites chirurgicaux qui ont fermé en France au niveau des 5 dernières années alors quand on regarde un petit peu finalement qu'est-ce qui se passe au niveau des régions donc si on regarde aussi ces box plots sur le volume chirurgical total vous voyez qu'en fait suivant les régions vous avez des régions qui sont plus productives et des régions qui sont moins productives donc vous voyez ici ils sont déclassés de la gauche vers la droite en décroissant donc finalement quand on regarde la région française chirurgicale la plus productive c'est-à-dire celle où les établissements sont les plus gros producteurs de chirurgie on retrouve la région Pays-de-Lois puisque les 25% d'établissements qui sont les plus productifs y réalisent entre 13 000 et 26 000 séjours chirurgicaux par an alors quand vous regardez la Normandie à l'extrême droite et finalement elle est peu productive puisque elle produit en moins enfin les plus élevés produisent moins de 13 000 séjours chirurgicaux par an donc on voit qu'il existe d'importantes variations régionales d'activité chirurgicale quand on regarde maintenant sur la chirurgie ambulatoire là vous avez l'évolution entre 2013 et 2018 effectivement l'évolution de l'activité chirurgicale finalement on se rend compte que la moustache supérieure c'est elle qui augmente le plus et effectivement 25% des sites chirurgicaux produisent entre 5 000 et 10 000 séjours ambulatoires annuels ils vont même jusqu'à 25 000 c'est à dire en fait ce sont ces sites chirurgicaux qui sont les plus productifs qui sont les plus dynamiques en chirurgie ambulatoire par contre quand on regarde les moustaches inférieures donc les sites chirurgicaux qui produisent le moins de chirurgie ambulatoire on voit qu'ils ne bougent pas dans le temps et finalement ça conforte bien l'idée que la chirurgie ambulatoire n'est pas un palliatif à une activité chirurgicale en déclin c'est pas parce qu'on va transformer un site chirurgical qui est peu productif en site de chirurgie ambulatoire qui va développer son activité chirurgicale et il n'a bien rendu pas la volumétrie pour effectivement développer cette activité chirurgicale alors je vais terminer dans les deux minutes qui me restent pour vous illustrer aussi via un focus sur les prothèses de genoux pour vous montrer que finalement cet outil peut aller au niveau des actes quand on regarde les 122 000 prothèses de genoux qui ont été faites en France donc là vous avez l'ensemble des établissements qui produisent ces prothèses de genoux donc il y a 780 sites en France qui posent des prothèses de genoux quand on regarde les 50 premiers sites ils opèrent entre 450 et 1450 prothèses du genoux par an et quand on regarde effectivement les établissements qui sont plutôt en bas de cette production il y a 200 établissements qui réalisent moins de 4 prothèses de genoux par mois donc vous voyez ces éléments devraient nous interpeller en termes de finalement par rapport à la qualité et la sécurité des soins on regarde la même chose j'ai fait la même chose sur les différents pardon sur les différentes catégories juridiques d'établissements la boîte en bleu c'est les centres hospitaliers la boîte en rouge c'est les CHU la boîte en vert c'est les cliniques et la boîte en violet c'est les établissements privés non lucratifs quand on regarde ces établissements ces 780 sites de chirurgie il y a 280 sites qui pratiquent des prothèses de genoux et quand on regarde les 25% de CH qui sont les plus bas en termes d'activité ils posent moins de 2 prothèses de genoux par mois quand on regarde les 25% de CHU qui sont les plus bas ils produisent moins de 3 prothèses de genoux par mois vous avez un peu la même chose au niveau des ESPIC le quart des ESPIC pose moins de 3 prothèses de genoux par mois au niveau des cliniques privées c'est plus élevé puisque ces 25% d'établissements qui posent le moins de prothèses en posent quand même en moyenne moins de 19 prothèses de genoux par mois alors quand vous regardez un petit peu aussi les pratiques innovantes en ambulatoire sur ces prothèses de genoux il y a eu 1834 prothèses de genoux qui ont été posées en ambulatoire dans 148 sites de chirurgie et quand vous regardez la distribution de ces sites vous voyez que cette innovation en ambulatoire se fait dans toutes les régions mais par contre à gauche vous avez des régions qui sont finalement plus dynamiques sur les prothèses de genoux en ambulatoire Pays de Loire Grand Est et Bourgogne et vous avez à l'extrême droite les régions qui sont les moins dynamiques donc vous voyez que vous avez quand même Auvergne-Rhône-Alpes Centre-Val-de-Loire et Hauts-de-France qui sont quand même des grosses régions en particulier pour Auvergne et Hauts-de-France qui ne produisent pratiquement pas effectivement Hauts-de-France qui pratiquent peu de chirurgie du genou en ambulatoire du point de vue de la prothèse Alors en conclusion deux conclusions quand on commence à faire ce premier panorama on voit qu'il y a une concentration de l'activité chirurgicale finalement sur 25% des sites ces 25% cumulent souvent les plus gros volumes à la fois d'ambulatoire et de chirurgie conventionnelle c'est souvent ceux qui sont les plus performants en ambulatoire et ceux qui ont aussi le potentiel de développement ambulatoire le plus important et quand on regarde sur ces 25% des sites on voit bien que ce sont pratiquement que des CHU et des cliniques privées qui apparaissent les mieux placées la question du devenir chirurgical des 25% des sites chirurgicaux de trop faible activité c'est-à-dire quid de la qualité et de la sécurité des soins je vous ai montré qu'en moyenne ils font moins de 4 interventions chirurgicales par jour et par salle et quand on regarde sur ces établissements on trouve majoritairement des CH qui apparaissent les plus fragiles parce que c'est souvent qui ont la plus faible activité la plus faible performance et le plus faible potentiel de développement alors les référentiels nous ont permis aussi finalement de construire des estimations de potentiel de développement ambulatoire et si on prend le référentiel pour chaque acte des 20% d'établissements les plus performants en ambulatoire et qu'on l'applique sur l'ensemble des cases mix et l'ensemble des spécialités dans l'ensemble des établissements français on aperçoit qu'on arrive à ce chiffre de 78% qui finalement qui rend plausible le taux cible annoncé par la ministre de 70% en 2022 et je rappelle que ce 70% est intéressant parce qu'il a été terminé à partir des bonnes pratiques françaises on n'est pas chez les anglo-saxons on est bien sur les bonnes pratiques françaises et en deuxième conclusion qui va effectivement permettre de mettre en perspective on voit bien que l'ouverture des données peut être un changement un vecteur de changement des pratiques car le benchmark et les comparaisons permettent de nourrir les échanges entre pairs aujourd'hui on réfléchit pour compléter le Visushir actuel avec effectivement un module supplémentaire qui permettra premièrement d'avoir puisque là on rentre dans Visushir par les établissements l'idée c'était de rentrer par les spécialités c'est à dire on pourra explorer une spécialité du niveau national avoir des éléments de comparaison régionale avec on va rentrer des indicateurs de résultats et en particulier les taux de réhospitalisation à trois jours et un mois et le taux de réintervention à un mois pour compléter la vision activité pure avec une vision indicateur de résultats et me semble-t-il ça pourrait faire une bonne introduction au débat c'est le rôle indispensable de l'académie nationale de chirurgie et des sociétés savantes pour interpréter les chiffres issus de Visushir puisque ce sont des chiffres ils ont besoin d'être interprétés et lesquels pourraient définir finalement les bonnes pratiques avec une idée derrière c'est de faire évoluer les pratiques professionnelles vers effectivement l'excellence je vous remercie pour votre écoute alors je voudrais avant qu'on commence la question féliciter Gilles Bontemps de ce travail et de cet outil qu'il a mis au point parce que je pense que c'est indispensable et on a un exemple typique c'est que depuis actuellement neuf mois je représente l'académie nationale de chirurgie au niveau du ministère de la DGOS puisque vous savez que maintenant alors qu'il y avait que la chirurgie cardiaque et la neurochirurgie qui étaient soumises à autorisation et qu'en France on pouvait ouvrir un service de chirurgie n'importe où il y avait des contrôles pour l'IRM la radio mais le service de chirurgie il n'y avait pas d'autorisation donc maintenant la chirurgie sauf pour la transportation et quelques spécialités donc c'est en train de changer mais on s'aperçoit que dans toutes les discussions qu'on a on a des idées mais qui ne se basent pas sur la réalité des choses et plusieurs fois j'ai demandé à la DGOS qu'on nous donne parce qu'on peut aller le chercher chez nous sur ScanSanté mais c'est très très compliqué des données de ce qui se passe réellement là on voit que très facilement par exemple les 25% d'établissements au niveau national qui ont une activité chirurgicale très faible la localisation et le calcul du nombre de ces établissements est indispensable à savoir à la fois pour réorganiser la chirurgie et d'autre part toutes les équipes chirurgicales qui existent dans ces établissements il va falloir les aider et les intégrer avec des équipes d'hôpitaux à côté pour créer des équipes suffisantes je vous rappelle qu'en France on est en Europe et notamment par rapport à l'Angleterre et l'Allemagne le pays où les équipes chirurgicales sont les plus faibles en nombre de praticiens par équipe quelles que soient les spécialités et donc tout ça on a maintenant la possibilité et c'est très important ce qu'a dit Gilles à la fin sur le plan des spécialités d'intégrer les spécialités puisqu'on a réussi à obtenir de la DGOS qu'on ne classe plus les établissements et notamment en trois niveaux qui sont les choses qui sont en discute actuellement par établissement mais par spécialité parce qu'on a des CHU qui en chirurgie cardiaque en chirurgie urologique en digestif vont être très bons et qui en gynécologie seront corrects mais pas forcément très bons et etc. et donc ça permet de donner une visualisation vis-à-vis du public de ce que sont les établissements réels parce que dire tous les CHU sont bons c'est que c'est faux et dire tous les CHU sont mauvais c'est faux également donc c'est vraiment très important le fait d'ajouter les spécialités et de permettre ça je crois c'est indispensable je m'excuse d'avoir été un peu long mais je pense que là on a un outil qui va nous permettre que nous chirurgiens prenions en charge la réorganisation de la chirurgie avec les tutelles parce que évidemment c'est les tutelles qui décident mais d'avoir nous les datas parce que jusqu'à présent ils avaient des datas plus ou moins valables mais nous on n'en avait aucune là je dois remercier Gilles et de façon plus générale l'ACNAM en l'occurrence qui accepte de partager ces datas ce qui est très important j'ai été trop long qui veut prendre la parole je pense que c'est pardon je vais compléter je pense que la transparence c'est un élément essentiel c'est à dire finalement si on veut nourrir un dialogue dit de gestion intelligent il faut que tout le monde ait le même niveau d'information et souvent l'asymétrie d'information entre d'un côté les personnes qui ont la connaissance de cette information et d'autre côté les personnes qui n'ont pas la connaissance de cette information fait qu'on ne peut pas avancer une première question concernant éventuellement déjà avez-vous une approche des indices de résultats des équipes qui font une faible volumétrie d'actes on peut intuitivement penser qu'ils sont moins bons que ceux qui en font beaucoup plus mais pour réguler finalement l'activité de ces centres et peut-être évoluer vers ce qu'on a fait pour les maternités il faut qu'un certain nombre d'actes soit effectif pour donner des validations et des ouvertures de services voilà est-ce qu'on a déjà une approche assez précise de ce que à quel de quel seuil il est dangereux de se faire opérer dans de telles ou telles conditions alors je ne sais pas je dis simplement que quand on regarde les 25% d'établissements ces 25% qui posent a priori un problème par rapport effectivement à les problématiques de qualité sécurité on s'aperçoit que ces 25% d'établissements cumulent en fait plusieurs choses premièrement ce sont souvent des établissements qui ont une faible activité et qui ont une activité sur toutes les spécialités c'est aussi la problématique ça c'est à dire que à la limite s'ils font je ne sais pas moi 2000 ou 3000 interventions chirurgicales mais s'ils font 2000 3000 cataractes ce n'est pas une problématique mais par contre s'ils font 2000 interventions chirurgicales sur toutes les spécialités ce qui veut dire et on peut s'interroger quand même deux prothèses deux genoux par mois voilà c'est à dire quelque part il y a des imminents spécialistes d'orthopédie dans la salle bon ça pose la question effectivement par rapport à la qualité sécurité des soins mais c'est vrai que ces 25% d'établissements on s'aperçoit qu'en fait ils sont aux alentours ils font moins de 2500 à 2800 actes par an donc en fait alors je ne sais pas quelle est la bonne limite si c'est 1500 2000 2005 mais on voit quand même quand on est dans ces éléments qui par ailleurs ces chiffres avaient été déjà largement débattus les 1500 le seuil de 2000 actes et ce qui est intéressant de voir la région Pays de Loire pourquoi la région Pays de Loire est finalement la plus productive parce qu'en fait le secteur privé et le secteur public se sont concentrés sur trois villes qui sont effectivement Nantes Angers et puis Le Mans et les pôles d'excellence qui se sont regroupés parce qu'il y a une restructuration importante alors à l'époque ça avait été effectivement piloté par l'agence régionale d'hospitalisation qui avait effectivement concentré les plateaux techniques et finalement on voit que dix ans après finalement ce sont les établissements les plus productifs mais il n'y a pas eu forcément ce courage dans toutes les régions parce que c'est un courage politique Bernard Lenoir oui ah pardon non il est maintenant prouvé notamment en matière de cancer notamment en matière de cancer du procréas que la mortalité opératoire et même la survie est fonction du volume c'est pour ça que l'Inca a réduit le nombre de cliniques en fonction du volume des actes chirurgicaux pratiqués dans les établissements ça c'est prouvé et c'est répétitif chaque série à l'égeton d'un pays d'ailleurs montre que plus on en fait moins on a de mortalité et plus la survie est longue c'est notamment vrai pour le procréas oui Pierre-Marc c'est vrai avec une petite un petit bémol c'est à dire que c'est le problème des seuils on a on a demandé à la HAS de faire une recherche bibliographique sur justement les niveaux de seuils puisqu'on sait quand on prend l'activité et qu'on compare l'activité si on fait 100 ou si on fait 500 la qualité est meilleure à 500 400 mais dans l'autre sens et quand on réorganise c'est dans l'autre sens qu'il faut raisonner est-ce que c'est 100 est-ce que c'est 200 est-ce que c'est 300 est-ce que c'est 500 le cut-off aucune publication dans le monde n'est capable de dire à partir de quand on a interdit aux gens de le faire et ça a été le problème au niveau de l'Inca parce qu'il faut quand même dire les choses quand l'Inca a défini les seuils les sociétés savantes ont défini spécialité par spécialité et là encore c'est en France on veut tout faire au niveau national il faut savoir descendre un petit peu par rapport en urologie on a dit pour nous c'est au moins 60 cancers par équipe qui est nécessaire résultat 30 pourquoi ? parce qu'à 60 équipes pour qu'un centre anti-cancéreux ne faisait les choses donc il faut dire les choses comme elles sont les seuils qui ont été établis par l'Inca ont eu des intérêts que tu as dit Bernard ça c'est tout à fait vrai mais il faut savoir qu'il y a eu une manipulation des seuils ça c'est le premier point deuxièmement il y a des gens qui font surtout qu'on l'a mis par établissement et pas par spécialité ou par équipe ce qui fait que des chirurgiens qui dans un établissement avaient le droit d'opérer des cancers parce que ils en faisaient beaucoup dans l'établissement mais qui travaillaient aussi sur un autre établissement dans l'autre établissement n'avaient pas le droit d'opérer des cancers ce qui était complètement aberrant et puis et donc par contre les seuils ont un intérêt au niveau global toutes spécialités confondues comme l'a dit Gilles c'est à dire que sur les 25% d'hôpitaux en France qui ont une activité qui est faible il y en a à peu près 80 qui opèrent toutes spécialités confondues moins de 700 malades par an donc là c'est même pas par salle qu'on compte c'est par chirurgien sachant qu'il y a à chaque fois au moins 3 ou 4 spécialités c'est à dire chaque chirurgien opère par mois entre 4 ou 5 malades par mois on ne peut pas considérer qu'un chirurgien qui opère 4 ou 5 malades par mois garde au bout de 10 ans ou 20 ans une activité correcte mais ça c'est les extrêmes ça c'est facile à gérer par contre le fait de mettre des seuils partout dans le cancer et dans le cancer du pancréas notamment les résultats on le voit assez rapidement mais dans des pathologies où les résultats sont soit fonctionnels soit sur de très nombreuses années les résultats on ne les aura qu'à long terme donc ce qui et c'est là aussi où l'ensemble des spécialités chirurgicales ont demandé à des jouesses et ont dit il faut laisser ouvert l'étude par le biais des registres pour que on puisse à posteriori qualifier la qualité des gens et s'il y a des gens qui font mille mais qui ont des mauvaises qualités il faut savoir aussi les arrêter parce qu'on a eu malheureusement chacun dans nos spécialités des cas où des gens faisaient beaucoup beaucoup mais la qualité n'était pas forcément au rendez-vous et donc je crois que là aussi c'est notre rôle d'essayer de dire les choses telles qu'elles sont parce que il faut le dire aussi les pouvoirs administratifs ne rêvent que d'une chose établir un seuil c'est facile allez c'est 50 point terminé pas de travail pas de réflexion rien du tout je reviens sur le seuil à l'instant je reviens sur le seuil à l'instant simplement parce que quand les seuils ont été établis il se trouve que la canadémie de chirurgie faisait un séminaire avec l'INCA et à ce moment là les seuils ont été établis donc on était parfaitement au courant et ça a entraîné avec 30 par établissement 30 cancers par établissement le fait que la moitié des établissements ont été exclus du conseil donc c'était difficile d'aller plus loin c'est ça la raison oui mais il faut savoir quand même que l'application des établissements qui avaient un seuil inférieur à 30 n'ont pas été fermés je le rappelle le seuil était un seuil indicatif il n'y a pas eu effectivement un élément normatif du fait de non arriver au niveau du seuil actuellement j'étais dans le groupe qui s'occupe qui a déjà c'est un cas de ça actuellement il y a plus de 400 établissements il y a plus de 400 établissements qui sont en dessous des seuils et qui continuent à faire la pratique oui bien sûr Roger et puis ensuite c'est une réflexion par rapport aux chiffres et puis par rapport à la réflexion que vous avez posée sur l'attractivité de la chirurgie actuellement sachez que les nouvelles générations connaissent très bien ça et il est quasiment impensable d'attirer des jeunes médecins à la carrière chirurgicale si vous leur promettez ou si vous leur dites qu'en étant chirurgien digestif ils ne toucheront plus un cancer du pancréas etc. enfin voilà donc c'est une réflexion qu'il faut avoir parce que dans différentes spécialités dont la nôtre en chirurgie vasculaire il y a vraiment une crise mais crise de la vocation en chirurgie vasculaire et bien entendu ça participe à l'attractivité pour les futures générations il est évident il est évident que les futurs chirurgiens ou les chirurgiens en formation vont s'installer là où il y a de l'activité c'est à dire aujourd'hui ils ont le choix par rapport à aujourd'hui ils ont le choix oui mais si vous leur dites que ça va être un CH et ils ne feront que de la chirurgie ambulatoire pour le reste de leur carrière qu'ils n'auront pas de également de de temps partagé avec un CHU ou avec une clinique qui fait également je peux vous assurer que c'est terminé en tout cas les générations actuelles réfléchissent beaucoup à ça non mais absolument et je pense que l'académie enfin je suis désolé mais l'académie nationale comme comme les collèges doivent également prendre en charge en compte absolument cette donnée qui est très importante pour le futur on a l'exemple dans notre Alain Le Duc qui est là puisqu'il a participé largement à ça en urologie par exemple il y a 20 ans quand Alain était président de l'association française d'urologie et j'étais son vice-président à 20 ans on a dit un urologue isolé un urologue mort on a dit que ce soit dans des CH ou que ce soit dans des cliniques si vous êtes moins de 4 urologues vous n'en sentirez pas conséquence actuellement plus de 90% des urologues sont dans des groupes que ce soit privé ou public où ils sont 3, 4, 5, 6, 7 etc. et l'attractivité de l'urologie auprès des nouveaux internes est une des meilleures au point de vue flux des gens c'est le premier point ça va tout à fait dans ce que vous dites c'est tout à fait ça et la deuxième réponse c'est les équipes territoriales alors les équipes territoriales sont proposées par le biais de la loi donc ça descend en haut pour aller en bas donc c'est mauvais mais pareil en urologie on a dans plusieurs régions créé des équipes territoriales qui marchent très bien et ça permet justement à des gens qui sont en CH de s'occuper avec le robot en CHU etc. et c'est fondamental ce que vous avez dit par exemple à Limoges Muriel Matonnet qui s'occupe de chirurgie viscérale et digestive au CHU elle pratique déjà la mobilité parce qu'elle a bien compris que si ses chirurgiens restaient isolés dans un coin et que s'il n'y avait pas de communication ils n'avancent c'est des informations à faire entre guillemets et d'ailleurs elle viendra nous expliquer ça sur la journée des carrières chirurgicales que l'Académie organise chaque année pour les jeunes chirurgiens comment choisir votre carrière qu'est-ce que vous pouvez espérer de votre carrière pour expliquer que s'installer à l'hôpital public ça a du sens parce qu'on est dans un réseau si on est tout seul dans son coin ça n'a aucun sens Philippe Ray comparer les établissements sans parler d'argent ça me paraît difficile et à moins que je n'ai pas bien suivi je n'ai pas vu d'aspect financier dans les indicateurs est-ce que vous avez prévu de faire évoluer cet outil qui a l'air extraordinaire justement pour comparer les coûts les prix de revient et éventuellement fermer les établissements les moins rentables les plus chers ou alors est-ce que ça n'entre pas dans la transparence alors je pense que c'est une volonté de ne pas rentrer dans un outil par le coût ou par des problèmes de dépenses parce que forcément le débat il est faussé donc c'est une volonté de notre part de ne pas mettre d'indicateurs sur effectivement des indicateurs de dépenses en particulier des établissements mais par contre il existe aujourd'hui des logiciels qui sont disponibles où vous avez déjà ces informations je pense en particulier au Spidiag où vous avez des informations financières très précises puisque ces informations sont utilisées par la Cour des comptes et les Chambres Régionales des comptes pour effectivement dans le cadre de leur rapport donc aujourd'hui vous avez des informations disponibles mais notre objectif dans cet outil c'est de ne pas intégrer des éléments financiers mais plutôt d'intégrer des éléments de résultat en particulier des éléments qualitatifs où là je pense que c'est important d'associer des éléments d'activité avec des éléments qualitatifs mais les éléments financiers sont disponibles dans d'autres outils merci Gilles Bouton pour cette idée il ne se passe pas un nouvel outil c'est une nouvelle culture applaudissements